Pourquoi les gras trans sont-ils si mauvais pour la santé? C'est vraiment le nutriment, on ne va pas dire que c'est un aliment, mais c'est la composition ou le nutriment le plus dangereux, en termes de santé publique en ce moment. Le gouvernement canadien étudie beaucoup la question. Le gras trans, c'est quelque chose qui est présent à l'état naturel dans le gras des ruminants qui se forment naturellement dans leur premier estomac, vraiment en petite quantité et c'est assez négligeable et les effets ne seraient pas aussi négatifs que les gras trans issus de l'industrie alimentaire. Pourquoi l'industrie a-t-elle créé ces gras trans-là? Alors, avec l'avènement de l'industrialisation de l'alimentation, on a voulu créer des gras qui étaient stables à la chaleur, par exemple pour la friture, parce que nos sources, c'était le suif et le hindou, peut-être qu'ils coûtent plus cher, et également prolonger la vie des, par exemple des biscuits ou de pâtisseries, prolonger la vie des aliments qui contiennent beaucoup de ces gras-là. Donc, il y avait deux conséquences, il y avait deux effets recherchés, deux effets positifs. Et puis, ça nous permettait aussi de diminuer la consommation de gras saturés qu'on soupçonnait être néfastes pour la santé. Donc, les gras trans sont un processus, c'est un processus d'hydrogénation, c'est-à-dire qu'on prend des huiles insaturées, c'est-à-dire que ce sont des huiles qui sont liquides à la température ambiante. On pense à l'huile de soya, à l'huile de canola, à l'huile de maïs. Ce sont les principales huiles utilisées pour l'hydrogénation, des huiles quand même assez bombarchées. Et on essaie d'introduire des atomes d'hydrogène pour les rendre solides à la température ambiante. Alors, ce processus-là solidifie le cas gras, le rend plus stable à la chaleur et assure sa conservation. Mais ce dont on s'est aperçu dans les dernières années, c'est que ce gras-là, en plus d'augmenter le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, comme le fait la consommation de gras saturés, ils abaissent aussi également le taux de bon cholestérol, le HDL cholestérol. Donc, les deux effets combinés, c'est vraiment catastrophique pour la santé du cœur. Donc, c'est pour ça que le gouvernement encourage fortement ces années-ci, encourage l'industrie alimentaire à modifier, à changer leurs recettes pour utiliser des gras, pas des gras saturés. Ils n'encouragent pas les gens à retourner aux gras saturés, mais à développer des recettes avec des gras insaturés. Donc, mono-insaturés et poly-insaturés, qui sont beaucoup moins dommageables pour la santé du cœur.